bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler tiers liste on va parler des must have des commandants qu'il faut aujourd'hui en mars 2024 absolument posséder et monter sur rock mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les tutos les guides les tips les lits que les arbres pour tous les commandants bref tout est sur le discord et surtout très prochainement les pronostics pour la ligue aux iris pour se blinder pour plier le store en cette huitième saison de la ligue cette saison précédente cette store vidée il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas un huitième vidage de store les amis donc je vous le disais petite vidéo spéciale sur les commandants et les commandants à posséder et on va donc faire notre propre tiers liste comme à chaque fois mais avec quelques petites différences un quelques petits ajouts quelques petits ajustements donc au niveau des commandants vous le voyez sur cette nouvelle tier liste 1 on a bien les nouveaux commandants on a bien lu pu on a bien les deux commandants sièges à distance en plus il ya airman et azur évidemment tout le monde est là et je vous les ai classés en différentes sections les s plus ceux que vous devez absolument possédé selon quel modèle c'est simple la plupart des joueurs même si ce n'est tout le monde veut briller en open field la priorité c'est fort sur le champ de bataille pour être fort il ya certains commandants à posséder trois tout particulièrement qui vous permettront d'être une super star des champs de bataille pour commencer évidemment avec une troupe 1 et plus vous en avez plus vous serez balèze c'est sûr ensuite je vous ai mis ce en catégorie s c'est à dire ils sont bons mais moins bons classe plus mais c'est les second à monter dès que vous avez terminé les plus ou si vous voulez un binôme vous allez pouvoir tourner sur cs plus ensuite je vous ai mis les a les a bon c'est des commandants qui sont pas des commandants de niche pas vraiment des commandes non niches et qui sont bons mais qui ne sont pas forcément les meilleurs en toutes circonstances les commandes niches qui sont ceux qui sont ceux du secteur très très dédié et qui ont une utilité un très spécifique par exemple il ya tomiris qu'on va retrouver sur les commandes en niche je vous en cite une parmi tant d'autres les commandants d en d c'est les commandants que je vous déconseille de monter dès comme des conseils de monter puisque vous les montrez tout seul au fil du temps et pour finir les commandants dépassés qui sont des commandants qu'il ne faut pas du tout monter c'est simple ça ne sert à rien d'investir dedans à présent si vous êtes en kvk 4 je vous ai pas mis les commandants à avoir avant soc mais on en parlera quand vous êtes en kvk 3 ou moins il ya certains commandants qui sont meilleurs que les autres on va commencer par les commandants que je vous dirais est ce qu'ils ne sont pas de priorité absolue mais qui reste d'excellents commandants avec des choix discutables moi même j'ai hésité évidemment le premier que je vais vous mettre dans cette liste c'est nevski nevski c'est un excellent commandant mais à présent avec les smile damage qui sont arrivés il commence petit à petit notre ami nevski à être dépassé alors non pas qu'il est devenu mauvais mais tout simplement il est moins bon à présent que les nouveaux commandants qu'on peut voir émerger certains nouveaux on va y revenir bien évidemment sont clairement des superstars commence à être difficile pour lui de lutter évidemment si je mets nevski et bien je vais aller chercher son binôme naturel jeanne d'arc alors jeanne d'arc nevski ils ont été pendant très longtemps le meilleur duo open field c'est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur en cavalerie mais dans l'attente des nouveaux commandants cavalerie qui auront des smile damage ils sont deuxième ils sont sur des priorités intermédiaires on fonce sur les s plus les s ça reste tout de même bon à ce stade qui peut-on mettre aussi dans cette catégorie évidemment on peut mettre hq hq pareil c'est un très bon commandant vous le mettez en binôme par exemple avec william premier ça va faire du bon dommage mais un william premier vous le verrez où c'est qu'on classe pas forcément le plus facile à avoir et 2 hq ça reste aussi très spécifique j'ai hésité à le mettre sur du niche pour tout vous dire mais ça ne l'est pas donc entre nevski et jeanne d'arc ça reste déjà le troisième choix on a fini pour les s avec les commandants cavalerie on en a d'autres évidemment qui vont sur cette liste 1 sur cette liste s on pense notamment à cpio prime cpio prime excellent commandant mais aujourd'hui encore une fois sans les smile damage ils commencent à être dépassés alors là il en reste deux que j'ai vraiment hésité j'ai réfléchi est ce que on les mettait en s plus est ce qu'ils peuvent briller dans beaucoup de circonstances principalement une où j'ai vraiment hésité ça va être assez simple vous devinez qui alors d'abord en s c'est à dire n'est pas une priorité absolue mais reste très bon en open field on mettrait azurbanipal commandant qu'on va mettre en binôme ou même en premier qui est très fort en rallye qui est très bon en open field également mais à ce stade ce n'est pas forcément le meilleur et la dernière franchement j'hésite même quand je vous le dire j'hésite parce que pour moi elle est excellente j'hésite entre la maître en s ou en s plus avec les commandants qui arrivent n'hésitez pas vous même à me donner votre ami à votre avis pour moi gorgo est vraiment excellente c'est vraiment l'une des meilleures commandes du jeu c'est bien pour ça que je ne la mettrai pas en s je la mets en s plus gorgo pour moi est excellente très très bonne commandant à ce stade vous invite à la monter mais elle n'est pas toute seule dans cette catégorie s plus on va voir après vraiment j'ai hésité un longtemps sur elle dans les commandants où on va être sur des rôles dépassés c'est très simple les commandants qu'il ne faut absolument pas monter aujourd'hui il y en a tellement il y en a plein 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 je pourrais vous en mettre tous déjà le premier d'entre eux qui est franchement faut l'éviter à tout prix ce commandant c'est je les mets en dépassé un parce qu'ils sont éclatés évidemment l'ubu l'ubu ne montez pas l'ubu il sert vraiment à rien ce commandant franchement c'est c'est un commandant poubelle un trash commandant mais c'est pas le seul soleil man aussi il ne sert à rien ne le montez pas franchement il est nul moctezuma il est nul n'allez pas monter ce commandant totalement éclaté c'est pas le seul alors après on va voir il y en a plein d'autres qui n'ont rien à faire à présent dans vos listes dans vos binômes sauf si vraiment vous en avez pas d'autres dans les commandants des alors je dis des comme dépassés de leur nom c'est les commandants des c'est les commandants qui vont se monter tout seul donc ça ne sert à rien d'investir dedans ils vont se monter tout seul via les coffres il ya tout un tas d'items qu'on peut avoir bien tout un tas de coffres principalement qu'on ouvre donc ces commandants ça ne sert à rien d'investir dedans il ya ragnar il ya césar alors franchement même si je l'apprécie il ya mulan évidemment mulan va monter tout seul un mulan on va ouvrir les coffres elle va monter il n'y a rien à faire il y a évidemment et elle fléda et elle est pas mal c'est des commandants qui vont monter tout seul on n'investit pas dedans il y a chaos chaos on n'investit pas dedans il ya tous les commandants de pharma alors celui qui investit dans un commandant de pharma franchement il est un petit peu perdu on n'investit pas dans ces commandants là ils vont vraiment monter tout seul il ya rien à faire martel il va monter tout seul on n'investit pas dans charlemagne il est totalement dépassé menmed il monte tout seul c'est pareil le sid il monte tout seul il sert à rien mais le monde tout seul edouard on ne le montre pas c'est satan vous savez à quel point je déteste edouard j'ai envie de le brûler quand je le vois le site pareil ça tout seul jenny scannes ça monte tout seul on n'investit pas dans barca il sert plus à rien constantin ça monte tout seul vous voyez on fait rapidement le tri ça aide ça aide franchement très tranquillement on a déjà beaucoup moins de commandant après il y en a certains on peut hésiter on peut avoir envie de les monter par exemple minamoto mais minamoto si vous n'êtes je vous le mets en dépasser car si vous n'êtes pas en kvk 1 2 ou 3 ou si vous êtes un pur free player il n'y a aucune utilité à monter minamoto n'investissez pas dedans ce qui monte tout seul il ya pyrus pyrus ça monte tout seul évidemment on aimerait qu'il y en ait certains qui arrivent dans les coffres pour monter encore tout seul mais on va attendre les futures mises à jour on va commencer à remplir à mettre un deuxième commandant s plus à ce stade évidemment c'est le binôme naturel de gorgo mais il est ultra fort en openfield vous le savez c'est liu il est trop fort très très bon commandant en openfield 1 et on va encore en mettre deux autres mais déjà là on a un binôme qui fracasse encore une fois certains vont me dire oui gorgo mais là en reste etc elle est très bien en s plus elle pourrait être également en s c'est qu'on a envie de mettre un tout de suite en s plus parce qu'on se dit oui à distance ils sont trop forts ce qu'on a envie carrément de jeter à la poubelle parce qu'on a le seum parce qu'au final ils sont bien moins bons qu'on pensait autant gadja que gonzale 20 ça reste des commandants qui font beaucoup de dommages mais pour moi ça reste des commandants de niche je ne vous invite pas à les monter un gadja et gonzale sauf sauf si vous avez beaucoup trop d'argent ou un rôle et c'est pareil pour l'upu si vous n'êtes pas sur un rôle très spécifique sur votre royaume les trois mois je voulais mais en commandant de niche mais c'est pas les seuls qui vont dans cette catégorie de commandant de niche il y en a bien d'autres un justinian commandant de niche c'est que pour faire des rallyes alors certes il va faire très très mal en rallye mais ça reste le seul rôle qu'on peut lui attribuer les rallyes il y en a d'autres franchement sargon ça reste un commandant très bon mais un commandant qui va servir pratiquement qu'en rallye tarik c'est pareil héraclès pareil dido ne va servir qu'en défense c'est vraiment du niche là on a aussi henry 5 ça reste un commandant très sectorisé pour les rallyes on peut le sortir parfois en open field mais on risque de se faire démonter et là on arrive sur boadissé j'en saute quelques-uns volontairement on arrive sur boadissé prime boadissé prime moi je la mets pas en s je la mets pas en a j'hésite entre les deux je la mets entre les deux ça dépend vraiment sur quoi vous voulez jouer aujourd'hui boadissé prime si vous devez vous focus sur un seul pairing en archer et bien je la mettrai en a elle ne passerait plus de manière prioritaire sur les archers il y en a d'autres qui sont bien bien meilleures qu'elle à présent mal enfin bien meilleures qu'elle non il y en a qu'elle se fait sur classer en niche aussi ou en a on peut avoir william je vous en ai parlé de william soit on le met en niche soit on le met en a moi je pense que si vous voulez vous focus sur du pairing du pairing cavalry il peut passer en a sinon c'est plutôt un commandant de niche à ce stade je vais vous le mettre en a je considère qu'il est très solide dans les commandants de niche évidemment on a zenobia pour la défense uniquement on a tomiris un tomiriste ça reste tomiriste tomiris ça reste un commandant très puissant mais en niche on a des anciens commandants on ne sait pas où les mettre comme gilgamesh gilgamesh ça reste un bon commandant si vous l'avez un il fera le taf mais c'est aussi un commandant de niche on a certains commandants on ne sait plus où les placer malgré qu'ils soient bons ysg par exemple ou guan alors pour ysg c'est simple si vous êtes en kvk niveau 1 2 ou 3 ça reste un bon commandant même après il est pas mal mais il n'est plus une dinguerie comme avant c'est pour ça que je le mettrai si vous êtes en kvk 4 en dépasser malheureusement ysg ça reste bien certains peuvent le monter en niche ou en a à présent si encore une fois vous êtes en kvk 4 non c'est un commandant dépasser ensuite on peut monter sur yandis kan qui reste six cas qui reste un commandant un bon commandant de défense 1 mais aussi un commandant de niche donc on peut le mettre soit celui là en niche où on se dit non il est dépassé moi je vous le mets encore en niche celui là il reste bon si vous l'avez comme guan guan je ne considère pas comme dépasser ça reste un commandant qui peut faire le taf c'est pour ça il est en niche en fait le niche vous pouvez considérer ça soit comme des commandants spécifiques soit comme du à moins ce n'est plus le top le roi du chocolat aussi pareil alors lui malheureusement il est dépassé à présent n'investissez plus vous pouvez si vous l'avez vous pouvez l'utiliser un mais il reste dépassé n'est pas éclaté donc je vais pas le déclassé un aétus flavus et bien aétus c'est un commandant à ne plus monter à présent il est vraiment lui dépassé pour le coup on a pas cal pas cal dans mon royaume actuel le 14 74 1 ça restait un commandant très utilisé il peut être encore utilisé sur des secteurs spécifiques on peut le laisser en commandant de niche un même si ce n'est plus une dinguerie comme avant on a on da pour moi c'est un commandant peut le mettre en niche mais il ne faut plus investir dessus il est dépassé shayok shayok moi je ne l'ai jamais apprécié je vous déconseille de le monter ne montez pas shayok il est pour moi totalement éclaté leonidas beaucoup aime bien leonidas moi je ne l'ai jamais apprécié donc on le laisse là où il est on le met en commandant dépassé on n'investit pas on n'investit plus si vous avez commencé à investir dessus sur notre ami shayok pour moi il est old school à l'ancienne on ne le prend plus ce n'est pas le seul qu'on ne prend plus il y a évidemment honda honda le pauvre honda il est totalement dépassé alors alors que son binôme naturel attila lui n'est pas dépassé attila reste plutôt solide c'est un bon commandant attila même aujourd'hui mais on ne le mettrait pas en a on va le laisser en niche dans ceux qui peuvent être dépassés artémis première on n'investit plus sur artémis première alexandre alexandre si vous êtes en kvk 1 2 ou 3 vous pouvez investir dessus sinon on n'investit plus sur alexandre encore une fois c'est de la perte c'est des commandants qui sont vraiment des outsiders aujourd'hui on ne va plus aller dessus nabucodonosor pareil commandant dépassé on n'investit plus dessus trajan vous le voyez trajan pour moi ça reste un bon commandant de soutien on va le mettre en commandant de niche c'est du soutien soft un mais c'est du soutien voyez dans cette catégorie niche il ya deux catégories elle est vraiment niche spécifique et ceux qui vont avoir un rôle très dédié ce qu'on va pouvoir utiliser dans très peu de situations comme justinion franchement justinion certains sortent en open field mais moi je vais pas dessus en s plus il en reste deux qu'on peut mettre en s plus et bien évidemment il y a su client pour moi il est très très solide en s plus donc on le met sur cette catégorie ça commence à faire on a deux infanteries et un archer qui sera le troisième le quatrième à aller dans cette catégorie amanitor commandant dépassé on n'investit plus sur amanitor elle est totalement old school après j'ai hésité aussi sur d'autres profils comme bertrand mais bertrand pour moi il est dépassé c'est vraiment à l'ancienne un cyrus c'est pareil c'est à l'ancienne arald pareil à l'ancienne on n'investit plus dessus et vige on n'a jamais investi sur et vige sauf sauf sur des petits rôles vraiment très très spécifique franchement notre ami arald il a été solide fut un temps mais très rapidement chandra gupta pareil chandra gupta on pourrait le mettre en niche mais malheureusement il est dépassé l'ami chandra ramses 2 pareil il est dépassé richard le bon richard richard il a rendu service un pendant longtemps on pourrait le mettre un en catégorie d mais richard maintenant vous perdez tellement à l'avoir tellement il va soigner que vous allez manger vos dents saladin saladin il peut monter tout seul également mais ça dépend des coffres ça dépend des évents donc on va le laisser en dé notre ami saladin tout au six lui franchement il est gratuit il monte sur les coffres standard donc margaret ou va-t-on mettre margaret margaret elle est pas mal franchement si on veut faire de la distance ça reste bon elle fait du dommage elle est pas dépassée mais on n'investit pas dedans quand même margaret donc on la montre pas en catégorie à on a théodora théodora elle est à l'ouest théodora elle est totalement dépassée on à babour si on a mis margaret lao à distance on est obligé de monter babour avec elle vous étale vous étale elle est gentille mais elle est dépassée 1 et yss alors yss pour moi en binôme trash quand on veut mettre n'importe qui on peut le mettre en commandant de niches et pour finir airman airman prime évidemment c'est le dernier s plus il est très solide alors là on a une liste de à on a une liste de s plus les priorités à monter de s les second à monter de à les troisième à monter et cette liste de à on peut la discuter avec les commandes niche autant d en dépassé il ya plus rien à faire pour eux mais entre les a les s et les commandes niche ça reste des bons groupes si vous voulez la meilleure défense gorgo liu ça va être solide mais par exemple gorgo héraclès ça va être très solide aussi en défense si vous voulez une défense de ville lupu il va être pas mal sur votre défense vous avez yss bref entre tous ces commandants s plus s à niche vous avez de quoi vous faire plaisir les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette liste un petit peu revisité des priorités de pairing et de commandant de tir à liste à monter si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock